Alors il y a aussi bien sûr vos références musicales et l'un de vos parrains, je le disais, c'est Charles Aznavour avec qui vous avez enregistré un duo. Et il entame aujourd'hui une tournée dans les salles les plus prestigieuses du monde. Sabrine Casbaoui est allée à sa rencontre et nous parle bien sûr de sa carrière. Charles Aznavour, l'homme aux mille chansons, n'en finit plus d'écrire. Un répertoire colossal qu'il interprète mais qu'il a aussi dédié à d'autres illustres comme Edith Piaf ou Johnny Hallyday pour Retiens la nuit par exemple. A 91 ans, en tournée avec son dernier album baptisé Encore, qu'il a entièrement écrit, composé et arrangé. C'est l'occasion idéale de plonger avec lui dans ses souvenirs. Charles Aznavour a à peine 10 ans lorsqu'il se décide artiste saltimbanque. Et c'est à son père qu'il doit sa première source d'inspiration. Mon père m'a appris l'émotion. Mon père, quand il chantait les chansons de Sayad Novar, faisait pleurer les dames dans la salle. Il l'a tellement bien appris que Charles Aznavour, lui aussi, a interprété les chansons de ce poète arménien du 18e siècle. C'est l'auteur et chanteur mythique des Arméniens. Il y a les sonorités, il y a les rythmes, il y a la musique. L'Orient, c'est la chanson d'amour. Vous prenez les poètes iréniens, perses, c'est tout l'amour. Et Omar Khayyam, c'est beaucoup d'amour. Bon, j'ai été bercé de Omar Khayyam. S'il a été bercé par les poésies de ce Perse du 12e siècle, Charles Aznavour ne se décide à prendre la plume qu'au milieu des années 40, lorsqu'il fait la connaissance du pianiste Pierre Roche. Pierre Roche était un bon compositeur, mais les auteurs ne voulaient pas écrire de texte avec lui pour que ça ne leur rapportait rien. J'ai dit, ça ne doit pas être tellement difficile d'écrire deux couplets et un refrain. On m'a rayonné, je suis revé avec une chanson qui a gagné le prix du disque, qui s'appelait « J'ai bu ». J'ai dit les mots qui passaient dans mon âme. Quand j'ai amené la chanson terminée, Pierre avait fait la musique. Il y a un camarade qui m'a fait « À qui tu as volé ça ? » J'ai dit « Mais je n'ai rien volé, je l'ai vraiment écrite ». Et il m'a dit « Alors, il faut que tu continues ». Depuis, cet amoureux des mots et de l'orthographe écrit tous les jours. Alors, petite leçon d'écriture avec Charles Aznavour. Je trouve une phrase. À partir de ce moment-là, je construis ce qui est la phrase. Cette phrase est dite par qui ? Un homme, une femme, un enfant, j'en sais rien. Pour quelle raison ? Pour un homme, pour un homme, pour une femme, pour un enfant. C'est ça. À chaque fois, faire le tour de la phrase, comme ça, la spirale, et arriver à avoir au final la chanson au sommet. Fidèle à ses origines orientales, Charles Aznavour s'est beaucoup attelé à la chanson d'amour en essayant d'en renouveler les thèmes. Il fallait oser. Il fallait oser écrire « Après l'amour ». « Après l'amour, quand nos membres sont lourds ». Bon, je n'ai rien dit de terrible dans la chanson. Aujourd'hui, par rapport à ce que j'écrivais à l'époque, pour moi, c'est une écriture enfantine. Dans la dernière, où je parle d'une aveugle ou d'un aveugle qui parle d'amour et elle parle de l'odeur des aisselles. Pourquoi ? Parce que c'est la seule manière pour un non-voyant de savoir à qui elle a affaire, c'est les mains et le nez. Ma femme m'a été horrifiée quand elle a vu ça. J'ai dit « Mais comment fait-on alors ? » « J'aime l'odeur de tes aisselles, la soie de ta peau. » « Que tes bras, mon cœur respire, je m'enivre. » Et puis, il y a les écrivains qui m'ont incité à aller plus loin, en commençant par Céline. C'était extraordinaire ce qui nous a apporté une ouverture totale. Tout d'un coup, je me suis dit « Je peux dire tout ce que je veux. » Il le dit bien dans son bouquin. Moi, je peux le dire dans les chansons. Voilà Charles Aznavour avec qui vous avez enregistré un duo en 2011 et puis qui a participé aussi à votre dernier album. Il nous restera ça. Comment s'est passée cette rencontre incroyable avec Charles Aznavour ? On avait le même éditeur quand j'ai démarré. Et très rapidement, j'ai découvert qu'il était super moderne. Il s'intéressait. C'est un des premiers qui avait, par sa maison d'édition, remis un prix à MC Solard dans les années 90. Il s'est toujours intéressé au rap, au slam. Il est venu me voir en concert au tout début, lors de ma toute première tournée. Donc voilà, on a beaucoup à chaque fois parlé d'écriture ensemble. Et un jour, j'ai osé lui demander « Est-ce qu'on pourrait faire un duo ? » Et il m'a dit « D'accord, mais vous écrivez toutes les paroles et je me chargerai de la musique. » Donc voilà, j'avais la lourde responsabilité d'écrire à la fois pour moi et pour lui. Et il m'a juste dit « Écrivez en alexandrin et ça m'ira pour en mettre des notes dessus. Donc voilà, c'est vrai qu'il parle beaucoup d'écriture. Voilà, pour lui, évidemment, il raconte comme ça deux, trois anecdotes en passant, un truc qui lui passe par la tête. Et évidemment, quand t'es jeune auteur, tu prends ça comme des paroles ancestrales. Et évidemment, c'est un tel monument. Et je vous dis vraiment, toujours, l'esprit vif, moderne, c'est un grand monsieur. Il y a aussi un dialogue avec tous les styles musicaux chez vous. On a vu d'ailleurs Ibrahim Malouf, il y a Kerry James, il y a Francis Cabrel, il y a même Céline Young. Au fond, tout vous intéresse, vous n'excluez rien. Non, alors, tous les premiers artistes à Malouf, on a collaboré ensemble, Cabrel, ma fin du haut. C'est l'union, j'étais juste parolier. Mais évidemment, c'est un enjeu et un défi absolument génial d'écrire pour une des plus grandes divas au monde. Mais surtout, quelqu'un qui est tellement à l'opposé de ma vie. C'est ça qui est intéressant quand t'es parolier. Si j'écris pour quelqu'un qui me ressemble, qui a le même âge, qui vient du même quartier, c'est moins marrant. Sur son dernier album, je lui ai écrit une chanson sur le dialogue compliqué avec son fils qui lui passe son temps connecté sur des écrans, sur des tablettes, sur des téléphones. Donc voilà, il me donne des thèmes assez précis. Après, c'est un beau défi d'essayer de mettre des jolies paroles dans sa voix. Évidemment, un magnifique défi. Peut-être un prochain album, Grand Corps Malade ? Pour moi, oui, bien sûr. Je me remets dès que le film va sortir. On va se remettre au boulot. Voilà, le prochain projet sera un projet musical. En tout cas, on était très touchés quand on a vu votre film. Ce film s'appelle « Patient », il sort le 1er mars. Merci beaucoup, Grand Corps Malade, d'être venu nous voir.